Donc aujourd'hui je vous présente les mini-lignes. C'est des petits gâteaux secs, pareil, que vous pouvez garder toujours dans une boîte en fer et prêts pour un dessert, pour mettre autour d'une glace ou pour le café et le thé. Alors j'ai mélangé le sucre, le sucre vanille, la farine, la poudre d'amande et le beurre. J'ai fait une pâte et j'en prends des tout petits morceaux, pas beaucoup, que je roule dans ma main. C'est-à-dire que ma main étant ici, creuse, votre boudin reste creux, il est au milieu. Parce que si vous faites un boudin tout droit, ce n'est pas ça. Voilà, regardez, vous voyez, je fais ça. J'ai des espaces un petit peu parce qu'ils gonflent quand même un peu. Alors vous savez, ils ne sont pas tout à fait réguliers, ce qu'on ne demande pas ça d'ailleurs. Les choses faites à la maison, c'est souvent irrégulier, mais l'essentiel c'est qu'ils soient bons. Regardez, vous voyez, hop ! Je peux vous assurer qu'ils sont très bons, car mes amis, ils sont trop excellents. Alors profitez-en, faites-en, et surtout, c'est surtout parce qu'ils se gardent. Alors, une chose, déjà je vous expliquerai après quand ils seront cuits, parce qu'il y a des choses à faire, ou pas faire, avec des gâteaux aussi fragiles que ceux-là. Voilà, je vais les mettre au four à 175. On a combien de temps ? En principe, je vais toujours 10 minutes, mais je vérifie, parce que des fois, je peux laisser un peu plus ou un peu moins. Mais au départ, je mets 10 minutes. Et bien, ils sont impeccables. Voilà, vous voyez, il ne faut pas les laisser trop brouser, seulement les bords un peu. Mais, attention, il ne faut pas les toucher pendant qu'ils sont chauds, parce qu'ils se friturent. Donc, qu'ils sont chauds, il faut les laisser, il faut les laisser froidire. Après, vous les mettez, je vous en ai d'ailleurs préparé, déjà, vous les mettez sur une grille, avec un papier en dessous, pour récupérer quand même le sucre glace. C'est pour ça que le four, vous savez, chacun son four. Des fois, moi, je peux mettre 10 minutes, et vous, vous pouvez mettre 12 ou 8. Et alors, après, voilà. Vous voyez, je tente qu'il soit froid pour les mettre là-dessus. Et surtout, toujours garder dans une boîte en fer, si vous ne voulez pas qu'ils se ramollissent. Dans une boîte en plastique, ça ne va pas. Dans une boîte en fer, ça ne se ramollit pas, et vous les gardez assez longtemps. Bon appétit ! Merci. 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 Merci.